Hello, hello, il est 8h, il ne fait même pas jour, je vais me préparer mon thé avant de prendre ma douche et je suis très contente parce qu'on m'a envoyé ce thé que je ne connais pas et qui a l'air absolument délicieux thé vert gingembre citronnel, alors ça vraiment c'est pour moi donc je vais me préparer ça, faire chauffer l'eau pendant que je prends ma douche il sent bon ce thé, c'est incroyable, vraiment délicieux je ne connaissais pas cette marque, je vais voir sur internet où est-ce qu'on les trouve, s'ils ont des boutiques, tout ça ça m'intéresse bon, il est 9h30, j'ai déjà faim, c'est très tôt par rapport à d'habitude d'habitude je n'ai pas faim avant 11h, mais je me suis réveillée à 6h du matin, ça doit jouer quand même donc j'ai fait griller deux tranches de toujours la même chose, mon pain au levain de campagne hyper bon et je vais me faire un sandwich avec aussi toujours la même chose, avec du cheddar en tranche ça c'est du cheddar qui est déjà tranché, je trouve ça hyper bon, avant je prenais plutôt de la mimolette, des trucs comme ça mais ça n'a pas de goût en fait, c'est du cheddar un peu vieux, vous voyez, bon alors d'accord il est en barquette c'est pas du truc de fromagerie sublime, mais bon, il est quand même bon et ça c'est du poulet, visiblement c'est italien et c'est du poulet en tranches très fines, avec du beurre salé évidemment, toujours salé voilà, je trouve tout ça chez Monoprix, c'est bien pratique, donc je vais me faire mon sandwich de petit déjeuner miam 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 deliciousness, et comme je vous demandais toujours où j'achète tout ce que je montre donc ces serviettes en papier, je les ai achetées au château du Riveau donc je ne sais absolument pas où on peut les trouver ailleurs voilà, bon appétit alors, il est 14h15 je commence à avoir faim, mais j'ai pas du tout le temps de manger enfin déjà j'ai horreur de faire à manger dans la journée déjà que le soir, à la limite, je trouve maintenant je commence à trouver que ça peut être sympa, mais dans la journée, non soit je me fais un plat Picard rapidement mais il n'y en a pas beaucoup que je trouve vraiment sublime je suis plus sur les trucs pas préparés chez Picard que sur les trucs préparés donc en fait là, je vais me faire un genre de pique-nique en vitesse donc je vous montre donc, je vais manger du saucisson que j'avais acheté dans le TGV la dernière fois que je l'ai pris et que j'avais gardé je vais manger des gros concombres et gredou parce que c'est hyper bon et si j'ai encore faim, je mangerai alors ça, c'est une découverte que j'ai faite chez Monop enfin en commandant en ligne chez Monop c'est des crackers de riz c'est un peu comme des chips, sauf que c'est pas frit c'est cuit au four, vous voyez et ce au poivre mais c'est sublime ce truc donc ça me paraît pas mal pour un pique-nique rapide, c'est pas aussi mal puis si j'ai encore faim, je mangerai un yaourt ou une clémentine voilà bon, et bien j'ai même pas fini le saucisson c'est une première j'en ai laissé quatre j'en ai pas envie de plus en revanche, j'ai fait un sort au concombre et gredou c'est bon ces trucs, si je m'écoutais je mangerais tout, mais je vais en garder un petit peu et maintenant, je vais manger un petit peu de ça c'est hyper bon ces trucs miam bon bah je vais m'arrêter là, parce que c'est quand même c'est tellement bon, c'est complètement addictif c'est comme des chips, si ce n'est que c'est pas frit mais c'est très salé, très poivré et tout mais je vais m'arrêter là, parce que justement c'est très poivré du coup je pense que je vais boire toute la journée donc oui, je continue à boire de l'eau en bouteille mais ça me rend malade, en fait je ne supporte plus donc je vais m'acheter un soda stream vous savez, c'est une machine pour faire de l'eau pétillante chez soi avec de l'eau du robinet parce que moi j'ai aucun problème à boire de l'eau du robinet c'est pas pour ça que je bois de l'eau en bouteille c'est pour avoir de l'eau pétillante parce que c'est la seule chose qui me désaltère l'eau plate ne me désaltère pas donc j'ai pas beaucoup de place, en fait c'est ça le problème j'en ai pas acheté jusqu'à maintenant parce que vous voyez, le seul endroit où je peux le mettre c'est ici donc ça veut dire que je vais décaler ces deux trucs là jusque là et j'ai pas de place quoi ou alors je le mets, je sais pas, par terre là mais enfin c'est pas pratique je peux plus ouvrir le congèle c'est pour ça que je le faisais pas jusqu'ici mais je jette déjà tellement de plastique j'en suis malade quoi donc voilà et pour faire passer le poivre je vais manger un fiord nature j'adore les fiordes nature c'est trop bon c'est bourré de crème, c'est délicieux si par hasard j'avais envie de le sucrer là c'est pas du tout le cas j'ai vraiment envie d'un truc complètement nature pour calmer le feu du poivre je mettrai soit du sirop d'agave si j'ai pas envie de m'embêter à tourner du miel enfin à tourner du miel, vous voyez ce que je veux dire soit du miel de forêt parce que c'est ce que je préfère mais il est très... voyez comme il est dense du coup ça prend toujours des heures et tout donc quand j'ai envie d'aller vite je mets du sirop d'agave mais la plupart du temps je les mange nature je trouve ça tellement bon comme ça voilà, rapide, efficace pas trop mauvais presque équilibré maintenant je vais aller me laver les dents et remettre mes gouttières est-ce que je me fais un café ? non, j'en ai déjà pris 3 aujourd'hui ça suffit après j'ai complètement... enfin 2 et demi bref, je vais être super énervé donc oui je vous ai pas montré les cafés j'ai complètement oublié de vous montrer que j'ai pris du café ça n'a aucun intérêt si c'est juste pour voir l'anespresso faire... comme ça on peut s'en passer le retour de la lumière de cuisine il faut que je me mette quasiment couché par terre pour pas que ça fasse des... vous voyez des lumières atroces il est 18h30 je commence à sentir pointer une petite faim donc je vais me préparer un truc que j'ai fait il y a quelques jours que j'ai pas inventé moi-même c'est en fait je regarde beaucoup de recettes sur internet je cuisine pas mais je regarde beaucoup de recettes de cuisine sur internet puisque je trouve que les gens sont sympas et ça donne quand même des idées pour changer un peu parce que sinon moi je mange absolument tout le temps la même chose et du coup voilà ce que je vais faire c'est une... c'est une soupe à base de haricots blancs et moi j'ai ces haricots là que j'achète chez Monop et je les trouve hyper bons et en fait c'est hyper simple parce que tout est déjà... enfin tout est déjà quasiment cuit il y a quasiment plus qu'à réchauffer quoi donc c'est avec ça du bouillon de légumes ah tiens est-ce que j'ai du bouillon de légumes par là c'est toutes mes petites réserves de légumes de machin d'olive bouillon de légumes très bien il faut mettre du bouillon de légumes je vais mettre dedans des épinards alors normalement je les achète en vrac chez le primeur mais je suis allée chez Monoprix ce matin et ils avaient ces énormes sachets d'épinards donc j'en ai acheté parce que j'adore les épinards j'en mets partout donc voilà et en fait là cette fois-ci je vais mettre des tomates j'ai ces tomates bio qui sont super mignonnes je vais en mettre dedans et alors en fait la botte secrète c'est de rajouter dedans du pesto vous voyez du pesto de la sauce pour les pâtes quoi ça ne veut pas focuster donc du pesto traditionnel et ça donne un goût complètement génial à la soupe il me faut aussi des... attendez il me faut aussi des oignons voilà je vais aussi mettre des oignons comme ça je vais évidemment les nettoyer et les couper que je vais faire revenir dans de l'huile d'olive dans une casserole regardez je me suis acheté des nouvelles casseroles aujourd'hui c'est pour ça que je suis allée chez Monoprix je suis enchantée elles sont magnifiques regardez comme elles sont belles ça faisait 20 ans que j'avais mes vieilles casseroles vous vous rendez compte ? et j'ai même un nouveau couvercle donc je suis absolument ravie donc je vais faire ça celle-ci va suffire celle-ci je vais pouvoir la ranger je vais faire ça là-dedans et quoi que non, non il faut la grande parce que quand on met les épinards ça réduit à ça les épinards mais au début il y en a énormément donc je vais prendre la grande qu'est-ce que je suis contente avec ma nouvelle casserole c'est extraordinaire donc je mets les oignons dedans ah non, vous ne pouvez pas voir à l'intérieur de la casserole je suis désolée je ne peux pas filmer je ne peux pas filmer de façon plus efficace vous voyez là on voit rien comme il se doit on ne voit rien mais c'est très mal éclairé chez moi il n'y a qu'une lumière centrale c'est pas très pratique je vais mettre un petit peu le feu et je vais mettre aussi un petit peu de poudre d'ail dedans c'est vachement pratique l'ail en poudre quand on n'a pas envie d'en couper très 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 pratique ah bah j'en ai presque plus il va falloir que j'aille en racheter je l'achète on en trouve partout moi je l'achète on a les 20 bio en bas parce qu'ils en ont c'est pas parce qu'il est bio que je l'achète c'est parce qu'ils en ont je trouve ça pratique hop je vais laisser un peu ça hop je vous remets ici maintenant on va aller chercher les haricots c'est fascinant c'est pour une casserole où on ne voit même pas à l'intérieur je reviens donc j'ai mis les haricots vous voyez je rajoute le bouillon de légumes le moment où on le met à paille d'entortance ceci n'est pas une nous ne sommes pas sur une chaîne youtube de cuisine donc j'ai le droit de faire un truc moche et qui ressemble à rien je vous explique je fais ce que je peux et en fait je vais remettre dans la boîte vide je vais mettre autant d'eau que de haricots pour faire une balle de soupe on peut mettre plus d'eau si on veut que ce soit plus plus liquide moi j'aime les soupes assez costaud parce qu'en fait je ne vais manger que ça ça va être une soupe repas donc j'aime bien que ce soit un peu un peu costaud donc ce que je fais maintenant c'est que je le mets sur feu bien vif jusqu'à ce que ça boue et une fois que ça boue je vais est-ce que j'ai oublié des trucs dedans ah oui un petit trait de jus de citron c'est vachement bon mais je le mettrai tout à l'heure mais je n'ai pas de vrai citron pour le coup écoutez j'ai des tomates bio et de l'ail et de l'oignon bio c'est déjà pas si mal comme pour toutes les sautes je vais faire bouillir et ensuite je laisserai je laisserai frémir avec le couvercle un peu mis dessus ou pas du tout selon si vous voulez que ça réduise ou pas et je mettrai ensuite le pesto et le citron il faut que je mette du poivre mon dieu il faut que je mette du poivre aussi très important et des tomates bon sang j'allais oublier les tomates très important hop je vais les mettre tout de suite voilà un petit peu de citron pas beaucoup juste pour donner un tout petit peu de un peu d'acidité sans blague dans la recette originale il n'y a pas de tomates mais là j'avais envie d'en rajouter voilà et je ne mets pas de sel c'est fait exprès parce que le pesto est vachement salé donc quand je mettrai ça ça va saler à mort donc je préfère rectifier l'assaisonnement à la fin comme on dit pour ne pas me retrouver avec un truc dix fois trop sale voilà alors ça fait à peu près dix minutes que ça bouillotte j'ai lavé la quantité d'épinards qu'il me faut pour mettre dedans donc oui il y en a énormément c'est normal parce que d'abord j'adore quand il y en a beaucoup et surtout les épinards ça réduit tellement que vous allez voir à la fin il ne restera plus rien c'est pour ça qu'il me fallait une grande casserole quand vous cuisinez des épinards prenez une grande poêle ou une grande casserole sinon vous allez avoir des mauvaises surprises je vais réussir à faire ça comme ça cette absence de lumière est très énervante je vais baisser le feu complètement je suis contente avec mes casseroles je n'en avais jamais acheté pourtant il y a eu un moment où je cuisinais vachement mais je cuisinais dans mes vieilles casseroles je ne voyais pas l'intérêt d'en avoir des nouvelles je veux dire les vieilles fonctionnaient très bien elles fonctionnent toujours elles commencent à attacher vraiment beaucoup et puis elles ont une tête un peu déprimante du coup je me suis dit allez je vais me faire plaisir je vais m'acheter deux casseroles et un couvercle c'est la fête vous voyez comme ça réduit c'est hallucinant non ? alors je vais rajouter une c'est pas facile de faire ça d'une seule main une très grosse très grosse cuillère à café de pesto voire un peu plus attendez il faut que je pose ma caméra deux minutes là il me faut mes deux mains ouais une très grosse et un peu plus voilà j'ai dilué avec ma cuillère dans l'eau enfin dans la soupe plutôt hop je vous récupère et voilà et là je vais laisser juste le temps que le pesto s'incorpore à la soupe et en fait ce qui est génial c'est que déjà ça donne vachement bon goût parce que le pesto c'est un goût absolument délicieux et en plus vous voyez ça épaissit un peu du coup ça fait une soupe hyper onctueuse et je vous dis moi je vais manger ça et je sais pas un yaourt ou une mandarine oui je sais je suis toujours avec mes yaourt et mes mandarines mais et ça va suffire largement quoi miam 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 et voilà c'est prêt alors j'ai réussi à pas avoir la main trop lourde sur le sur le sel pour une fois ce qui est très rare je sale toujours trop par contre j'ai mis du piment de cayenne parce que j'adore et j'en ai mis trop donc c'est hyper hyper pimenté ça va être très très réchauffant ça va être bien voilà donc voilà j'ai mis du piment de cayenne j'en ai promis et alors il y a un truc sympa qu'on peut mettre dessus aussi c'est ce genre de choses ça c'est un mélange de graines je reprends la main c'est plus sympa un mélange de graines qu'une de vous m'a offert à la rencontre reine c'était trop sympa et c'est très bon dans les salades mais sur les soupes aussi c'est vachement sympa parce que ça donne du ça donne de la texture et du croquant vous voyez donc je vais en mettre un peu enfin un peu bon bah j'ai eu la main lourde comme pour le piment mais j'ai goûté la soupe elle est super bonne vraiment le mélange de toutes ces saveurs là c'est absolument délicieux voilà je vais manger ça en regardant The Good Place ça va être pas mal c'était hyper bon vraiment hum les petites graines là dedans c'est délicieux le pesto ça donne de l'onctueux du goût enfin je vous recommande d'essayer de faire des soupes en mettant tout ce que vous avez dans votre frigo plus des légumineuses plus plein de trucs c'est trop bon voilà elle me foule je vais manger une mandarine et aller me coucher non c'est pas vrai je vais continuer à regarder The Good Place c'est la base qu'est-ce que tu ㅎㅎ Sous-titrage ST' 501